C'est un vin que l'on trouvera peu en magasin. Ce morceau 2012 est issu des quelques grappes de raisins qui ont échappé à un violent orage de grêle. En 12 ans, certains vignobles de Bourgogne ont été touchés six fois par la grêle, détruisant jusqu'aux deux tiers des récoltes de ces grands crus. Des aléas météorologiques qui ont mis de nombreux producteurs en difficulté. Ici on est dans un secteur qui était l'année dernière, fin juillet, détruit. C'est-à-dire qu'il y avait 60% de la récolte qui était au sol, endommagée par la grêle. Les vignerons de Bourgogne ont donc décidé d'investir dans des générateurs diffusant de l'iodure d'argent. Cette solution est propulsée dans le ciel grâce à de l'air comprimé et à un brûleur. Méthode déjà répandue dans le Bordelais ou la vallée du Rhône, les générateurs comme celui-ci peuvent éviter la formation des grêlons ou réduire considérablement leur taille permettant de limiter les dégâts au sol. On a à peu près un tous les 10 kilomètres. Ça va créer entre 1 et 3 kilomètres d'altitude un chapeau, un nuage qui va chapeauter toute la zone en fait. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'il est important que tout soit allumé en même temps. Pour qu'il n'y ait pas de trou dans la zone, qu'il n'y ait pas à un moment donné une fenêtre où l'orage puisse ne pas se charger suffisamment en poussière et faire de la grêle. Le dispositif financé par les viticulteurs dépend d'une sacrée dose d'organisation et de bonne volonté. Ils ont également fait appel aux agriculteurs de la région qui eux aussi pourraient bénéficier de cette protection. Plus on est de personnes et plus le champ est vaste pour lutter, plus ce sera efficace. Et donc on accueillera tout le monde avec intérêt. On avait même voulu faire appel aux syndicats des vendeurs de voitures, des agences de vendeurs de voitures. Parce que tous ceux qui risquent des pertes importantes avec la grêle peuvent être intéressés par le dispositif. Pour l'instant, seuls 9000 hectares de terrain sont protégés car l'investissement a coûté 95 000 euros. Mais les vignerons comptent bien étendre le maillage et espèrent notamment de l'aide de la part des assureurs qui eux aussi perdent beaucoup d'argent quand la grêle s'abat sur la région.